C'est Héléna Gabrielian du service russofone de RFI qui va vous répondre. Elle est avec nous au studio. Bonjour Héléna. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui a poussé la Russie à déployer ce système de défense anti-aérien en Crimée, une région annexée il y a deux ans par Moscou ? Alors effectivement, Vladimir Poutine déclare le 12 août que la Russie envoie ses missiles dernier cri, ainsi que d'autres armements et des troupes en Crimée. Leur arrivée avait déjà été évoquée en juillet. Petit à petit, Moscou transforme cette péninsule ukrainienne en sa base militaire. Des exercices d'envergure qu'au casse 2016 sont prévus en septembre. Rappelons aussi que le Kremlin est extrêmement soucieux de l'activation du bouclier anti-missiles américain en Roumanie et en Pologne. Mais cette fois-ci, l'annonce sur cet renforcement militaire russe est faite dans le contexte de nouvelles escalades sur la péninsule. Le 10 août, Moscou informe d'avoir déjoué un attentat planifié par le renseignement ukrainien en Crimée. Selon la version présentée, deux officiers russes auraient été tués et plusieurs agents ukrainiens capturaient lors des tentatives d'incursion d'hommes armés. Et la Russie accuse également son voisin de faire l'usage de l'artillerie lourde. Toutefois, jusqu'à présent, personne ne serait en mesure d'en témoigner. Et Kiev dément toute accusation qu'elle qualifie à caractère provocateur. Il faut dire que la réaction de Moscou était aussi une grande surprise. Vladimir Poutine réagit rarement aussi rapidement. En fait, cette fois-ci, il réagit immédiatement. Il parle de la nécessité de protéger les Criméens. Et cet incident ne restera pas sans conséquences, dit-il. Et le Premier ministre russe, Dmitry Medvedev, à son tour, menace Kiev de rompre des relations diplomatiques. Vous l'avez dit, c'est une décision un peu surprenante, rapide. Il y a d'autres enjeux. On peut donc se poser la question de l'objectif de Moscou. Alors, il semblerait que la Russie cherche à récupérer politiquement les événements du 10 août, afin de dénoncer l'absence d'avancée dans l'application des accords de Minsk, en mettant la responsabilité sur Kiev. Rappelons que ces accords ont été signés avec la médiation de Paris et Berlin en février 2015, pour mettre fin au conflit dans l'est de l'Ukraine. Mais ils sont loin d'être appliqués. Et après l'incident de Crimée, Vladimir Poutine fait comprendre que la nouvelle réunion en format de Normandie, avec participation de la France et de l'Allemagne, prévue en septembre, n'aurait aucun sens. Comment Kiev a réagi au déploiement de cet armement très lourd en Crimée ? L'Ukraine place ses troupes en état d'alerte maximale et positionne aussi ses colonnes de chars au nord de la ligne de démarcation avec la Crimée. Cette réaction, on dirait que quand même, reste symbolique, puisque Kiev mobilise ses meilleures unités dans l'est du pays. Le Donbass, où les affrontements avec les séparatistes pro-Russes sont quasi quotidiens, et de plus en plus meurtriers. Ce regain de tensions autour de la Crimée ravive à nouveau les craintes des autorités ukrainiennes d'une nouvelle offensive. Kiev rappelle sans cesse la communauté internationale de l'intérêt stratégique de son voisin russe de conquérir la binte de terre qui permettrait de relier la Crimée à la partie du Donbass tenue par les séparatistes pro-Russes. Notre auditeur Malien Moussa s'interrogeait sur l'inaction de la communauté internationale, son manque d'implication dans ce conflit. En Ukraine, effectivement, on en déplore. L'application des Occidentaux sur le terrain se manifeste par la présence de 600 observateurs de l'ESCE qui n'ont aucun droit d'intervention. Le président ukrainien Petro Poroshenko requiert une mission internationale de police dans le Donbass séparatiste, mais ces appels restent lettres mortes. En attendant, les grandes puissances médiatrices expriment leur profonde inquiétude et appellent la Russie et l'Ukraine à la retenue. Ils espèrent toujours que la diplomatie et les sanctions adoptées par l'Occident contre Moscou prouveront leur efficacité dans la résolution de ce conflit qui paraît sans fin. Merci Elena, à Gabrielion.